Je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, ça me donne une petite idée. J'ai eu un centre de conférences et de séminaires pendant 13 ans, qui s'appelait La Corrie. Oui, ça reconnaît de nombre et de réputations. Vous êtes déjà venu ? Non, on a plusieurs fois. Je suis pérédéré, mais j'ai fait ça. C'est pas que les sujets ne... Mais je regarde parfois, je vois souvent régulièrement dans le GER, je crois, ils mettent régulièrement ce que l'on fait comme autorité, etc. Oui, c'est ça. Un petit peu ça, mais pas plus. Je l'ai tenu pendant 13 ans. Et c'est suite à ça que je me suis décidé à écrire un premier livre qui est celui-ci. De quoi je me mêle, petite tête. En fait, vous voyez, là, c'est un petit peu tout ce qu'on essaye de nous faire croire, tout ce qui est médiatique, parfois un peu négatif. Les sujets à la mode à un moment, qu'ils ne sont plus, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, alors, petite tête, c'est un peu quelqu'un qui a envie de réfléchir un peu plus loin. Je m'entendais. Voilà, et qui se dit, ben oui, mais d'accord, on me dit ça, mais et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Ben oui. Et j'ai commencé par moi, et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Donc j'ai commencé à écrire ce que j'en pensais. Et puis à la fin de chaque chapitre, je renvoie la personne elle-même. Parce que comme je n'aime pas qu'on m'impose des choses, je ne voudrais pas en m'imposer aux autres. Voilà un petit peu le... Oui, ça c'était le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. J'avais les feux, quand j'en fais un autre. Et le deuxième, le voilà. C'est rouvrir son cœur à l'amour déchiré. Toujours sur base des expériences que vous avez entendues ? Oui, et plus en profondeur. Plus en profondeur parce que, en fait, je reprends... J'ai eu des échos de personnes qui ont eu certains problèmes. Et puis je reprends des faits vécus. Et j'ai introduit des personnages que l'on appelle maîtres mentales, faits intuition et monsieur hasard. Si on raccourcit, c'est le mental, l'intuition. Et vous voulez dire quelque chose ? Non, est-ce que ça a été imaginé de façon à ce qu'on le lit comme un roman ou qu'on le lise comme un apprentissage ou quelque chose ? Oui, il y a un peu de vous dedans. Oui, un peu de vous dedans, je dis. Non, un peu... On met toujours quand même un peu. Oui, il y a un peu de moi dedans, mais ce n'est pas une biographie non plus. Voilà, donc ça peut se lire facilement comme une histoire. Ça se lit comme un roman, justement pour faciliter la lecture en quelque sorte. Parce qu'autrement, c'est un sujet que je rentre assez bien en profondeur. Oui, oui, c'est intime. Peut-être que c'est difficile à vendre. Seulement, s'il n'y a pas eu de sujet, tandis qu'à vendre comme ça, c'est probablement plus attractif. J'essaye du moins. Et alors, c'est l'amour, mais sous toute cette forme aussi bien, on a vécu une enfance difficile. Et puis, on est tout le temps en réaction par rapport à cette enfance difficile. Donc, on ne sait pas entrer dans l'action. On ne sait pas être créatif. Et puis, on développe un petit peu ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on est dans la réaction ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire sa créativité ? Pourquoi ? Et à certains moments, on a des émotions refoulées. Elles sont là et elles court-circuitent. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça.